Quand créer votre société SCI à l'IS ? Dans votre parcours d'investisseur immobilier, y a-t-il un moment idéal pour créer votre société à l'IS ? Bonjour, je suis Eric, investisseur immobilier depuis 2003 et aujourd'hui on va parler stratégie, on va parler investissement immobilier au travers d'une société à l'IS. Mais avant de rentrer dans le corps du sujet, si vous êtes pour la première fois sur cette chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Je vous invite à vous abonner en activant la petite cloche pour être tenu informé en temps réel de la publication de toutes mes nouvelles vidéos et pour rejoindre une communauté active de plusieurs milliers d'investisseurs passionnés. Pour vous souhaiter la bienvenue, je vous offre deux e-books. Le premier c'est « Comment rédiger votre dossier bancaire » et le deuxième c'est le guide de la SCI à l'IS. Vous trouverez vos deux cadeaux de bienvenue dans la description en dessous de cette vidéo ou en cliquant sur le petit « i » en haut à droite de la vidéo. Mais revenons à notre sujet. Déjà, qu'est-ce qu'une SCI à l'IS ? Une SCI à l'IS est une société civile immobilière, donc une société qui est spécialement créée pour investir dans l'immobilier et spécifiquement pour l'immobilier. Et cette société va être imposée à l'IS, donc à l'impôt sur les sociétés. Je ne vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo, je vous invite à voir la vidéo que j'ai faite il y a deux ou trois semaines sur ce sujet dans laquelle je donne les avantages et les inconvénients de la SCI à l'IS. Quand on est investisseur à un immobilier, c'est un peu le type de société qui est incontournable quand on commence à faire grossir son patrimoine. Donc à un moment ou à un autre de votre parcours, la question se posera « Est-ce que c'est pertinent de créer une SCI à l'IS ? Est-ce que c'est le bon moment ? » Donc la réponse, elle va dépendre déjà de vos objectifs personnels et de votre parcours. Donc on va voir ici dans cette vidéo trois, quatre figures dans lesquelles ça va être pertinent de créer une SCI à l'IS. Donc avant de commencer, avant de parler de ces trois, quatre figures, si vous êtes vraiment totalement débutant, je ne vous conseille pas de commencer tout de suite par créer une SCI à l'IS, sauf si vous avez vraiment un gros projet. Mais je vous conseille plutôt de commencer avec des petits projets au départ et d'acheter les biens en nom propre. Commencer avec un, deux biens en nom propre pour ensuite peut-être après créer une SCI à l'IS. Donc premier cas de figure dans lequel je trouve que c'est pertinent de créer sa première SCI à l'IS, c'est ce que j'appelle lorsqu'on arrive à un palier. C'est assez fréquent quand on commence à investir dans l'immobilier. Souvent l'objectif de beaucoup d'investisseurs, c'est de se créer un complément de revenu, de se créer un complément de revenu, voire de remplacer son salaire par des revenus immobiliers. Mais une fois qu'on a atteint ce stade, on n'a pas forcément besoin d'avoir plus de revenus pour vivre. Et donc là, ça peut être pertinent de créer une société pour plusieurs raisons. Parce que si on continue à investir en nom propre, on va être rattrapé par la fiscalité, on va payer de plus en plus d'impôts pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que si vous êtes imposé en nom propre, si vous avez des biens en nom propre, ils vont être imposés sur votre impôt personnel. Et plus vous avez d'impôt personnel, plus vous montez dans les tranches d'imposition. Et donc les bénéfices que vous allez faire vont être imposés plus fortement. Donc à ce moment-là, ce n'est pas nécessairement une bonne idée de continuer à accumuler des biens en nom propre. Deuxième point, si on continue d'acheter en nom propre, c'est qu'on va souvent changer de catégorie fiscale. C'est ce qui se passe par exemple quand on fait du meublé. On commence souvent en LMNP, en loueur en meublé non professionnel. Et à partir d'un certain montant de loyer, on va passer en LMP, en loueur en meublé professionnel. Et dans ce cas-là, ça peut être pertinent avant ce passage de se poser la question si la création d'une SCI à l'IS vaut le coup. Et c'est souvent le cas parce qu'en fonction de votre profil, de vos objectifs, le régime du LMP n'est pas nécessairement le plus intéressant. Ça peut être plus intéressant de créer une SCI à l'IS et de garder les bénéfices dans la société, puisque vous n'en avez pas besoin, puisque vous avez déjà suffisamment de revenus pour vivre. Donc là, typiquement, on arrive à un palier et on doit faire ce choix. Est-ce qu'on continue en nom propre ? Est-ce qu'on continue en société ? On va se poser la question, est-ce que ce n'est pas plutôt pertinent de créer une SCI à l'IS pour séparer son imposition personnelle, sa situation personnelle de la situation de la société, où là, ça peut être fiscalement souvent plus intéressant, puisque la SCI à l'IS, elle est imposée à l'IS. Je vous rappelle, c'est 15% d'imposition sur les bénéfices en dessous de 38 000 euros de bénéfices et au-dessus de 38 000, c'est 26,5% à l'heure où je vous parle. Pour illustrer ce point, je vais donner un exemple. C'est le cas d'un investisseur, disons qu'il s'appelle Jean. Jean a commencé à investir dans l'immobilier il y a quelques années. Il a acheté quelques biens qu'il loue en meublé. Donc, il est au régime du LMNP. Aujourd'hui, Jean a un salaire, disons, de 40 000 euros et il a des revenus LMNP, des loyers qui sont à 36 000 euros, disons. S'il achète un bien supplémentaire, ce qui va se passer, c'est que ses revenus issus de ses meublés, ses loyers vont dépasser ses autres revenus. Et donc, il va passer de LMNP, il va passer à LMP. Et ce n'est pas nécessairement la meilleure chose parce qu'il va être assujetti à des cotisations sociales auxquelles il n'était pas assujetti avant. Il va également augmenter certainement sa tranche marginale d'imposition. Donc là, effectivement, ça peut être intéressant pour ce nouveau bien qu'il veut acheter de créer sa SCI et de l'acheter dans la SCI. Donc voilà, ça c'était pour le premier cas de figure, donc quand on arrive à un palier. Deuxième cas de figure, ça peut être quand on veut investir dans un gros projet. Un gros projet pour lequel on n'a pas nécessairement suffisamment de capacité d'emprunt. Ça peut être le cas si vous voulez acheter un immeuble. Et donc là, ça peut être pertinent d'acheter cet immeuble à plusieurs. Là aussi, je vais donner un exemple pratique. Par exemple, on a Franck et Stéphane qui sont deux investisseurs passionnés. Et Franck a trouvé un immeuble qui l'intéresserait, mais il n'a pas la capacité d'emprunt qui lui permettrait d'acheter cet immeuble. Il en parle à Stéphane qui trouve le projet intéressant et décide de créer une SCI pour investir ensemble sur ce projet. Et du coup, ensemble, ils peuvent être finançables et ils peuvent acheter cet immeuble. Ça a aussi un deuxième avantage d'acheter avec d'autres personnes. C'est d'une part, effectivement, d'avoir plus de capacités d'endettement, mais aussi d'avoir plusieurs compétences sur lesquelles s'appuyer, puisqu'on va capitaliser les compétences de chaque actionnaire, de chaque associé de la société. Donc, à plusieurs, on va plus loin. Par contre, quand vous investissez à plusieurs, pensez à bien choisir vos associés. Troisième cas de figure, c'est le cas, je dirais, de la SCI familiale. C'est lorsque vous avez l'objectif de créer un patrimoine pour le transmettre à vos proches, à vos enfants, à votre conjoint. Dans ce cas-là, la SCI familiale est toute indiquée, puisqu'elle a un gros avantage. C'est qu'en faisant bien les choses, on peut réduire, voire annuler complètement les droits de succession sur les biens immobiliers. Bon, il y a un montage particulier à faire. Je ne vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo. Je vous invite à voir un notaire ou un comptable pour voir comment mettre ça en place correctement via une SCI à l'IS. Mais le gros avantage, c'est que vos héritiers paieront beaucoup moins, voire pas du tout, de droits de succession sur ce patrimoine que vous allez leur léguer. Deuxième point aussi important, si vous créez une SCI familiale avec plusieurs personnes dans la SCI, Eh bien, vos héritiers, s'ils veulent récupérer du cash, ils ne sont pas obligés de vendre les biens immobiliers. Il leur suffit de revendre les parts qu'ils ont dans la SCI. Donc, c'est beaucoup plus souple en termes de revente. Ils n'ont pas besoin de l'accord des autres héritiers pour revendre un bien. Donc, c'est beaucoup plus souple en termes de partage pour les héritiers. Voilà, donc, vous le voyez, il y a vraiment plein de cas de figures différents en fonction de vos objectifs, de votre situation. Mais c'est important, à différents stades de votre projet immobilier, de se poser cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pertinent ou non de créer ma SCI à l'IS ? Petit point aussi que je rajouterai, vous n'êtes pas obligés aujourd'hui de créer tout de suite votre SCI à l'IS. « Attendez d'abord d'avoir trouvé le bien pour lequel vous voulez créer cette SCI. » Je m'explique. Vous pouvez très bien trouver un bien immobilier, signer un compromis de vente à votre nom et ensuite créer la SCI par la suite. Ce qui est important, c'est que dans le compromis de vente, vous mettiez une clause de substitution qui vous permet ensuite, lorsque vous ferez l'acte de vente chez le notaire, de l'acheter via la SCI. Donc, vous pouvez très bien signer le compromis à votre nom avec une clause de substitution. Et l'acheter ensuite au nom de la SCI chez le notaire. Ça vous évite notamment de créer une SCI à vide pour attendre que vous trouviez un bien. Ça vous évite de prépayer des frais de compta pour rien, quand il n'y a rien dans la SCI. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné des idées. Vous aura peut-être répondu à certaines de vos questions. Et je vous invite à me dire en commentaire si vous avez déjà envisagé de créer une SCI à l'IS. Et si peut-être vous l'avez déjà fait, dites-moi en commentaire. Et si vous avez des questions, j'y répondrai avec très grand plaisir. Voilà, je vous rappelle donc que vous avez mes deux cadeaux de bienvenue. L'e-book « Comment rédiger votre dossier bancaire » et le guide de la SCI à l'IS que vous trouvez en description en dessous de la vidéo. Ou alors en cliquant sur le petit « i ». Voilà, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501